Comment un artiste va chercher ses inspirations, moi, ce qui me concerne, je pense qu'il faut aller voir un peu en dehors du métier qu'on fait, puis en dehors du jeu vidéo, puis il faut être très ouvert, toujours curieux, puis regarder ce qu'il y a autour de nous. Donc, pour moi, la nature, les arbres, les plantes, les montagnes, l'érosion, c'est tout des choses qu'il faut regarder, puis ce qu'on veut reproduire dans nos jeux. Le rôle d'une bonne DA dans le contexte d'un jeu vidéo, bien, c'est de supporter le gameplay. Ça lie un peu tous les éléments du jeu sous un même aspect visuel. Donc, je dirais, l'EDA, c'est critique à un jeu vidéo parce que, bien, ça donne la signature, ça donne son identité. Pour être honnête, un bon directeur artistique, puis ça s'applique à n'importe quel directeur, bien, il va être aussi bon que l'équipe qui l'entoure. Je travaille dans l'équipe biome. Avec mon équipe, dans le fond, on détermine chaque biome, ça va être quoi? Le feeling global de l'endroit où on se trouve. Je fais des arbres, je fais des buissons, je fais les textures de ces éléments-là. On est vraiment une grosse équipe, là, pour faire l'environnement. Il y a quelqu'un qui fait les roches aussi, il y a quelqu'un qui fait les sols, j'ai un collègue qui est un artiste de sol, puis il y a les gens qui font l'architecture aussi. On est vraiment beaucoup, beaucoup de monde pour faire l'environnement. C'est un gros, juste un gros environnement aussi, là, au final. Il faut se parler beaucoup. L'EDA de l'architecture, ça doit d'être arrimé avec l'EDA de l'AVG. Donc, au final, les artistes entre eux font que le jeu est homogène. J'ai étudié en architecture il y a plusieurs années. J'ai pas poussé assez loin mes études pour devenir architecte, au final. On peut dire que je suis un architecte manqué. C'est, j'ai pas honte de le dire, c'est vraiment quelque chose qui, on peut dire quasiment que c'est une qualité, là, mais je pensais jamais me servir autant de mon background d'architecture pour en venir qu'à faire des mondes. Aujourd'hui, ça me sert énormément. Nous, quand on a reçu le mandat, on a eu un peu carte blanche de faire un peu ce qu'on voulait, de proposer quelque chose, puis on a sauté sur cette opportunité pour proposer quelque chose d'inhabituel chez Ubisoft, d'y aller dans un style beaucoup plus stylisé, ce qui est vraiment différent du qu'on voit dans le portfolio de la compagnie. Puis, on est arrivés avec des influences que nous, on aimait personnellement. Puis, c'était beaucoup basé sur les films d'Ayo Miyazaki, les studios Ghibli. Donc, c'est un style qui est beaucoup plus painterly, qui est beaucoup plus stylisé. Et on est arrivés avec cette proposition-là, à Paris. On a eu un go unanime de tous les gens de la direction là-bas. Donc, on est ressortis là comme un peu « wow, ça a passé ». Puis, après, ça a été « OK, mais maintenant, il faut le faire ». Le plus gros défi de passer d'un jeu de photo réaliste qu'on a fait depuis plusieurs années à un style stylisé, ça a été de changer notre état d'esprit, notre façon d'approcher, puis de voir le jeu. En début de projet, les gens n'étaient pas habitués à cette forme de liberté-là, puis ils retombent un peu dans leurs vieilles habitudes, leurs vieilles façons de faire. Ça a été comme de dire « non, 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 t'sais ». On change complètement, on accentue, on exagère les shapes, on met des trucs qu'on ferait pas parce que ça n'a aucun sens, c'est une façon réaliste, mais là, on se le permet. Moi, ça m'est arrivé beaucoup pendant le processus de regarder des vraies peintures. Quand je cherchais des références, je regardais l'essence d'arbre que je voulais, ou en tout cas le genre d'arbre que je voulais, puis je cherchais des dessins que les gens avaient faits pour voir de quelle façon il avait été simplifié, si on veut. En vérité, comme artiste, la simplification, la stylisation, c'est potentiellement plus compliqué parce que ça demande des compréhensions artistiques plus grandes. En fait, par déformation professionnelle, c'est rendu que je ne suis plus capable de regarder des arbres sans me demander comment je les ferais. Ça fait que oui, c'est ça, c'est pas très relaxant en vacances. Ce qui m'allume le plus, moi, de travailler chez Ubi, c'est vraiment la création de kits modulaires. En fait, c'est d'être capable d'en faire le plus possible avec un nombre restreint de modules. C'est comme un petit kit de Lego, tu peux, après ça, créer tellement de choses avec. Puis quand les gens viennent te voir et te disent « c'est donc bien versatile, c'est donc bien facile d'utilisation, le truc, ça facilite mon travail », bien là, ça, c'est vraiment trippant au final. La direction artistique, elle a un impact, ça donne le ton au jeu, c'est sûr. Ça crée la magie, finalement, on sait quand on arrive dans Immortals qu'on est dans un endroit vraiment fantaisiste qu'on n'a jamais été pour vrai. Ça donne le goût d'en voir plus puis de s'abandonner à ce monde-là. Je pense que nous, comme groupe, comme groupe d'artistes, on a énormément évolué là-dedans. Puis je pense que ça va nous servir dans le futur, même si on est à revenir sur des jeux plus photoréalistes. Parce qu'on a appris énormément, puis ces notions-là, bien, on va les porter avec nous, puis ça fait nous de meilleurs artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada